Merci Madame la Présidente, à mon tour de saluer la qualité du rapport et du travail mené par notre rapporteur pour Avis. Comme il l'a évoqué, je partage de nombreux points sur l'importance de l'industrie touristique, du tourisme dans notre pays, un sujet qui m'est particulièrement cher. Et je note qu'il y a un certain nombre de points positifs sur la fréquentation, sur les points de PIB et sur l'emploi direct ou indirect. Mais il y a aussi un certain nombre d'aspects plus contrariés et plus contrastés aussi d'ailleurs qu'il nous faut soulever et sur lesquels nous devons essayer de travailler de manière plus unanime que ce que l'on a pu le faire par le passé, à savoir être tous des ambassadeurs de la marque France, quels que soient nos territoires, et essayer d'éviter cette compétition qu'il peut y avoir entre nos différentes régions, parfois dans les salons à l'international. J'ai pu le mesurer dans une autre vie. Le rapporteur a mis en exergue le suivi budgétaire compliqué, des crédits éparpillés entre différentes actions. Et on peut le regretter. Moi je regrette en particulier le fait qu'il n'y ait pas un ministère dédié à la question du tourisme. Et je l'ai déjà dit, ce n'est pas propre à ce gouvernement-là, un rattachement au Quai d'Orsay. Certes, la question de la dimension diplomatique, culturelle, l'influence est importante, mais on oublie un peu le champ intérieur. Parce que certes, la promotion internationale touristique de la France n'est pas à négliger. Mais en même temps, il y a toutes ces actions intérieures, des professionnels du tourisme qu'il faut mobiliser, des collectivités locales. Parce que lorsqu'on parle des crédits de l'État, c'est vrai, chers collègues, mais il y a aussi toute l'action menée par les collectivités territoriales qu'il faut aussi, parfois, coordonner un peu. Je parlais des salons à l'international. Donc, avoir un ministère dédié pour l'avoir expérimenté me paraît intéressant. Bon, je regrette comme vous la diminution des crédits alloués à tout France. On sait tous que la compétence est le sérieux de l'opérateur de l'État. J'avais deux questions plus précises, monsieur le rapporteur, concernant d'abord le tourisme durable. Parce que nous avons une fracture des inégalités territoriales entre les zones qui sont très fréquentées et puis les zones qui le sont beaucoup moins. Et on note dans certains territoires une surfréquentation touristique pour l'accès à certaines zones. On voit bien des conflits d'usages qui se multiplient. Que préconisez-vous en la matière et notamment pour les sites sensibles qui mériteraient de préserver l'environnement ? Et deuxième question, vous avez évoqué l'e-tourisme et la question de l'intermédiation. C'est vrai que cela offre l'avantage de la visibilité. Moi, je voudrais souligner l'émoi des professionnels lorsque l'Association des maires ruraux de France a signé un protocole d'accord avec Airbnb. Est-ce que vous pensez que notre législation soit suffisante pour protéger les professionnels du tourisme ? Merci Madame Penel.